Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Philippe Pasco, c'est vrai que vous êtes le pourfendeur de la vie politique et ses abus, notamment ancien adjoint au maire d'Evry, Manuel Valls, vous êtes ensuite lancé dans l'écriture de livres et le militantisme pour la transparence de la vie politique. C'est vrai qu'on a eu pilleur d'État aux éditions Max Milot. Vous inquiétez pas, on dira tous les noms des livres après. Pas de souci Nicolas. En tout cas, ça a été un des ouvrages les plus vendus, il faut le dire. Et aujourd'hui, vous revenez avec ce livre, d'ailleurs que je montre à ceux qui nous suivent en vidéo, qui s'appelle « Mensonges d'État ». C'est toujours chez Max Milot. Profitez-en, je connais l'auteur. Écrit, il faut dire, au vitriol. Alors d'ailleurs, c'est vrai que Philippe Pasco, dans les premières pages de « Mensonges d'État », vous vous étonnez vous-même d'avoir pu écrire six livres sur les abus des personnalités politiques. Je vous cite, « Si l'on m'avait dit que chaque jour qui passe, je découvrirais une nouvelle forfaiture, un nouveau mensonge d'État, un élu tricheur, menteur ou voleur, je ne l'aurais pas cru. » Vous avez finalement l'impression d'avoir été entendu aujourd'hui, Philippe Pasco, au bout de six livres. Est-ce que vous pensez que vous faites baisser les abus des politiques ? Grâce à vous, ils se méfient ? Alors, ils se méfient, ça c'est clair. Il y a même des députés, les quelques émissions de télé que j'arrive encore à faire, qui téléphonent pour savoir si je suis là. Et si je suis là, ils ne viennent pas. Qui, par exemple ? Terrasse, quelques députés connus, qui téléphonent à la rédaction, qui disent, on me l'a répété, qui disent « Si Pascou est là, je ne viens pas. » On ne m'invite pas. Mais bon, c'est pareil, donc je les gêne. Vous pensez que certains médias privilégient la venue de personnalités politiques ? À vous, alors ? Je ne pense pas, j'en suis sûr. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de journalistes qui ne sont plus libres. Et qui ne sont plus libres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'auto-censure qui se met en place. Moi, j'ai des journalistes qui me disent « Attends, Philippe, ce que tu as écrit, c'est génial. Putain, tu as des couilles, tu as mis les noms, toi. Mais tu comprends si je t'invite ? » J'ai encore été déprogrammé chez Rukier, par exemple. Encore dernièrement ? Oui, c'est la troisième fois. On attend pour parler pour mensonges d'État. Et puis comme d'habitude, ça a traîné, ça a machin. Et puis bizarre, mais voilà, ils ne m'invitent pas. Et comment vous l'expliquez ? Je pense qu'ils ont peur. Ce n'est pas plus qu'un. Je ne suis pas contrôlable. Et en plus, je ne tape pas... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les vies sur eux ? Ça m'inquiète. Je ne tape pas sur la gauche et je ne tape pas sur la droite. Je me tape sur le système. Sur la droite, je ne tape pas sur la gauche. Il est logique que je n'ai pas d'article dans Libération, puisque je tape sur les mecs de gauche. Il est logique que je n'ai pas d'article dans Valeurs Actuelles, puisque je tape sur les mecs de droite. Vous avez fait la une du Figaro récemment, quand même. J'ai fait la une du Figaro ? Je ne crois pas, non ? Oui, vous étiez en petit... Je ne crois pas. Non, mais je rigole. Tu parles de tout, mais est-ce que tu te mets des limites et est-ce qu'il y a des choses qui te font peur ? Oui, très honnêtement, je ne roule plus en scooter. Mais ça, vous dites souvent avoir l'impression d'être poursuivi, même. Je ne peux pas me surveiller, je suis surveillé. Mon compte en banque est regardé régulièrement. Voilà, ça fait partie du jeu.